Pas de panique, mais prudence tout de même dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. 25 personnes sur 146 pour la plupart des sujets indiens qui ont été testés positifs à la Covid-19. Aussitôt informés, ils ont été mis en quarantaine dans un immeuble situé dans la commune de la Gombé à Kinshasa. C'est le ministre de la Santé publique qui gère les préventions qu'il a annoncées vendredi à la presse. Le docteur Jean-Jacques Mbongani a rassuré l'opinion que toutes les mesures ont été prises pour une meilleure prise en charge de ces personnes infectées et appelle la population au strict respect des mesures barrières. Après avoir géré avec succès les deux premières vagues de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. Cependant, la surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle troisième vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant. C'est dans ce cadre que nos équipes ont été alertées d'une souscription des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombé. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a effectué des investigations et prélèvements auprès de 146 personnes. Les résultats des analyses effectuées à l'INRB ont confirmé 25 personnes positives à la Covid-19, parmi lesquelles 22 nationalités indiennes et 5 Congolais. Aussitôt, toutes les mesures de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre. Également, la prise de mesures conservatoires des sites identifiés comme étant suspects, l'extension des investigations à d'autres sites suspects qui ont été en contact avec les occupants. En outre, l'Institut de recherche biomédicale INRB effectue en ce moment le séquençage des souches pour déterminer le type du variant incriminé. Au niveau national, le renforcement de la surveillance au niveau des frontières pour les passagers venant des pays à haut risque par vol direct ou en transit. L'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque. La réalisation de deux tests obligatoires à l'arrivée et à l'intervalle d'une semaine à tout passager en provenance des pays à haut risque. Nous exhortons la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières édictées par les autorités politico-sanitaires, à savoir le lavage régulier et correct des mains, la distanciation sociale, le port correct et obligatoire des masques. M'dayons-nous.